Chez Dassault Systèmes, nous travaillons depuis longtemps sur la simulation 3D de flux d'air, notamment pour l'aéronautique. Avec la crise sanitaire, nous avons pu mettre notre expertise au service des lieux publics, comme les hôpitaux, pour les aider à limiter les contaminations. Depuis plus de 10 ans, je travaille dans les équipes Simulia, spécialisées dans la simulation 3D d'écoulement d'air, notamment pour l'aéronautique. En mars 2020, avec l'arrivée de la Covid, mes clients ont réduit leur activité et j'ai eu beaucoup de temps, loin du bureau et loin de ma famille. Alors quand ma grand-mère a été contaminée par la Covid et a dû être hospitalisée, ça a été un vrai déclic. J'ai contacté son hôpital afin de travailler sur les mouvements d'air, la ventilation et la réduction des risques de contamination. Et la mise en commun de l'expertise terrain des médecins et de nos simulations nous a permis d'imaginer une approche complètement nouvelle avec Sylviane, Marion et Thomas. Au début de la pandémie, on se sentait vraiment inutile en comparaison des soignants. Alors c'est vrai que quand Emmanuel a proposé de mettre à profit ses connaissances et notre technologie en réponse à la crise, ça a été pour moi comme une évidence. Et alors très vite, sur la base des connaissances scientifiques validées dans les hôpitaux, on a commencé à échanger avec différents lieux ouverts au public pour justement les aider à envisager leur réouverture en réduisant les principaux risques de contamination potentielle. Et là, on s'est aperçu que les cas d'usage de cette technologie étaient multiples, bien au-delà de nos clients traditionnels. Avec le cas de l'hôpital, nous avons pu établir une première simulation fluidique en 3D corrolée aux données de bâtiments. Grâce à la 3D Experience Platform, nous avons pu capitaliser sur ce savoir-faire et le réutiliser sur d'autres bâtiments, comme la Philharmonie de Paris. Nous essayons d'aider différents lieux à concevoir des scénarios de réouverture sécurisés. Après la Philharmonie de Paris, on a réalisé ce type d'études dans plusieurs salles, notamment à Toulouse, avec le soutien des pouvoirs publics locaux. La région Grand Est nous a demandé de réaliser une simulation de l'hémicycle du conseil régional à Metz pour évaluer les risques de contamination entre élus et proposer des solutions pour réduire sensiblement ce risque. On se l'est appliquée à nous-mêmes. D'ailleurs, on a réalisé la simulation dans notre espace de restauration. Embarquer toute entreprise dans cette grande aventure a été d'une grande facilité, presque une évidence. Trois secteurs de Dassault Systèmes ont agrégé leur force avec un soutien du top management à 200%. Finalement, tout le monde a rapidement cru en nous. Cette crise a révélé notre capacité à réagir dans l'urgence. Nous avons vu un engagement de toute entreprise au service de la société. Clairement, il y a un avant et un après. Ce que nous avons réussi à faire en temps de crise mondiale prouve une chose. Chez Dassault Systèmes, tout est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada